Le rapport annuel sur l'état de la France et le diagnostic, la photographie que la société civile organisée réunie au CESE, au Conseil économique, social et environnemental pose, dresse sur l'état des Françaises, des Français de la France à date. Autrement dit, en 2024, qu'est-ce que la société civile organisée a à nous dire de ce qu'elle perçoit, de ce qu'elle analyse de l'état de la France. Et donc cette année, le rapport annuel sur l'état de la France porte sur la démocratie. Il a pour titre « Sortir de la crise démocratique » et il s'articule autour de trois parties. D'abord, un sondage réalisé avec Ipsos sur le bien-être des Françaises et des Français. Une partie barométrique, en tout cas, que l'on refera tous les ans. Une deuxième partie, qu'on appelle des « focus », donc de façon thématique, qu'est-ce que les membres du CESE, qu'est-ce que la société civile organisée a à dire sur la démocratie du point de vue du travail, de l'éducation, de la biodiversité, de la dette, etc. Et une troisième partie, relative à des indicateurs. Quels sont les indicateurs qui nous semblent pertinents pour éclairer les pouvoirs publics, les citoyennes, les citoyens, sur l'état de la France en 2024 ? Le rapport annuel sur l'état de la France 2024 nous dit trois choses essentiellement. Il nous dit d'abord qu'il y a une corrélation très forte entre des inégalités qui sont bel et bien réelles, persistantes, et une distance de la part des citoyennes et des citoyens vis-à-vis des institutions, vis-à-vis de leur confiance dans la démocratie. Je vous donne un chiffre qui illustre ça. C'est trois quarts des citoyennes et des citoyens répondant à notre sondage qui déclarent ne pas faire confiance aux hommes et aux femmes politiques. Et dans le même temps, un autre chiffre qui nous interpelle beaucoup, c'est qu'un quart des Françaises et des Français déclarent ne pas se sentir appartenir à la société française, ne pas trouver leur place dans la société française. Alors il y a a priori une corrélation assez évidente entre ce premier point et ce deuxième point. Ce que le RAF nous invite à faire, c'est à être un peu plus subtil que ça. Ce que le rapport annuel sur l'État de la France nous invite à faire cette année, c'est à aller un cran plus loin et à engager une sorte de bataille de la proximité pour comprendre non pas les inégalités de façon macro, mais de façon singulière, de façon assez fine. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour quelqu'un qui se trouve dans telle ou telle situation de vivre telle ou telle difficulté sociale ou économique, etc. Donc ça, c'est un premier enseignement. Un deuxième enseignement, je vais le dire un peu comme ça, c'est qu'il faut arrêter de prendre les gens pour des idiots. Si je dois le dire de manière un peu abrupte, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les Françaises, les Français, les citoyennes, les citoyens, ils ont envie de participer aux décisions qui les concernent. Ils ont envie de prendre leur part, ils ont envie de s'engager, ils s'engagent d'ailleurs, ils ont envie de participer aux décisions même les plus techniques. Et on le voit bien dans ce rapport avec le cas de la dette, par exemple, ou le cas de la biodiversité, ou encore du pouvoir d'achat. Ce qui semble technique est en fait extrêmement politique. Troisième enseignement de ce rapport annuel sur l'État de la France, c'est l'impératif, l'urgence, de sortir de l'urgence, en gros. C'est-à-dire qu'on a besoin de retrouver une vision politique, au sens, quel projet de société on a envie de porter, où est-ce qu'on va ? Et pour pouvoir construire un projet de société qui soit enthousiasmant, qui raccroche les individus selon leurs expériences vécues, le tout en construisant une vision collective, on a impérativement besoin de retrouver un peu de temps, de sortir de cette gestion de crise qui a quand même des effets assez mortifères et qui nous empêche d'avoir une vision de long terme, ou en tout cas un minima de moyen terme, pour construire des horizons partagées.